Et donc salut les amis, c'est Molléoué, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo bien conséquente, nous allons faire un guide ultime sur Pokémon Go spécial débutant. Les amis, il y a des débutants tous les jours sur Pokémon Go, c'est pas une honte de débuter sur Pokémon Go, donc je suis là aujourd'hui pour vous apporter des connaissances que vous n'avez peut-être pas, c'est opérationnel pour tout le monde, donc il n'y a pas de honte à commencer sur Pokémon Go. Les amis, avant que la vidéo commence, merci beaucoup à IANIGO de sponsoriser cette vidéo, c'est grâce à eux et leur logiciel que nous allons voir les meilleures bases possibles, les meilleures astuces, les meilleurs guides pour débutants sur Pokémon Go. Merci à tous et celles qui mettent un petit pouce bleu, qui s'abonneront à la chaîne, merci beaucoup de votre soutien. Les amis, direction, premier lien en description, vous allez tomber sur Tonoshair IANIGO, c'est quoi ? C'est un logiciel qui va vous permettre de tricher, de fly sur Pokémon Go. L'objectif aujourd'hui est de vous présenter les meilleures bases possibles, donc pour ça, il vous faudra quelques petits prérequis. Un appareil sous Android ou sous iOS, dernière version si possible, vous devez avoir un appareil, ordinateur portable ou un ordinateur de bureau, sans ça, malheureusement, vous ne pouvez pas suivre le protocole qui va suivre juste après, les amis. Juste ici, vous téléchargez l'application et on se trouve directement sur le bureau. Actuellement, nous sommes sur le bureau, les amis, donc là, c'est la map principale, c'est la carte principale de Tonoshair IANIGO. Donc, c'est avec ça, cet outil qui va vous permettre de traquer les Pokémon, de jouer à Pokémon Go sans jamais bouger. On fait rapidement un check rapide de l'application. Tout en haut à gauche, tu as la map, les coordonnées, l'adresse GPS. Soit tu marques le pays, la ville ou le continent, bref, ou ton adresse directement afin de jouer proche de chez toi, c'est comme tu veux. Le petit encadré ici, là, ça va te servir à contrôler, en fait, à savoir où est-ce que tu trouves. Le point le plus important, les points les plus importants, c'est juste ici, en haut à droite, nous avons quatre points majeurs. Vous avez le mode téléportation. Alors, le mode téléportation, quand vous cliquez sur la map avec votre clic gauche, vous pouvez vous téléporter. Après, attention, juste ici, vous avez un cooldown. Un cooldown, c'est le temps d'attente entre chaque téléportation, les amis. D'ailleurs, les amis, je ne suis pas du tout responsable en cas de ban ou en cas de perte de compte. C'est à vous de gérer seul. Donc, faites très attention à ce que vous faites. En général, moi, comme aujourd'hui, je n'ai jamais perdu aucun de mes comptes. J'ai toujours fait attention au cooldown. Donc, voilà. Comment savoir si on est en cooldown ? C'est simple, vous ne pouvez ni attraper de Pokémon, les Pokémon s'enfuient. Aucun objet ne sort dans les Pokéstop. Bref, vous êtes bloqué, à part marcher dans le vide, vous ne faites rien. Ça veut dire que vous êtes en cooldown, tout simplement. Donc, ici, c'est pour le mode téléportation, d'accord ? Vous avez le mode monopoint. Le mode monopoint, vous allez placer plusieurs points sur la carte et vous allez choisir la distance. Donc là, on va partir sur une base de 10 km heure. On fait démarrer. Donc là, on a un trajet qui est prédéfini et tu pourras capturer les Pokémon. Tu pourras faire ta vie, littéralement, sur Pokémon Go. Hop, tu contrôles avec la molette de la souris. Tu zooms et tu dézooms, tout simplement. Hop, pour arrêter, tu mets pause et tu fais arrêter. Tu fais oui pour revalider. Et c'est tout. Et tu es à ton point initial. Vous avez le deuxième mode. C'est le mode multipoint. Pareil, comme le monopoint, sauf que tu vas placer plusieurs points sur la carte. Et tu fais démarrer. Voilà. Et ça va avancer tout seul. Tu feras ta affaire, capturer Pokémon ou autre, ok ? Jusque là, on est bon. Hop, tu fais pause et tu fais arrêter. Et on est reparti pour un tour. On est parti, amis, pour tous les conseils sur Pokémon Go que je puisse vous apporter. Que tu sois un joueur fly ou un joueur débutant qui sort de chez lui pour aller jouer à Pokémon Go, ces outils te sont aussi indispensables. Sur Pokémon Go, vous avez des filtres recherche Pokémon. C'est plus simple. Dans la barre de recherche, je mettrai des screens. Si vous tapez fabuleux, légendaire, chromatique, voilà. Vous avez des mots-clés qui permettront de trier directement vos Pokémon. Les Pokémon Shiny, en général, vous les voyez, une animation à des étoiles quand ça apparaît. Donc, ça veut dire que c'est un Shiny. Je vous mettrai dans la barre de description directement la liste connue à ce jour pour trouver des busquets métamorphes ou Zorrois. Donc, ce sont des Pokémon qui se transforment en d'autres Pokémon avec la capacité Morphing. Donc, ça peut être assez pénible. Donc, il y aura la liste directement dans l'espace commentaire afin que vous puissiez prouver directement quel Pokémon a des chances de se cacher en métamorphes ou en Zorrois. Certains Pokémon seront des Pokémon costumés. Des costumés, c'est-à-dire qu'ils auront des casquettes, des bonnets, des chapeaux, des lunettes. Ces Pokémon, en général, ne peuvent pas évoluer. Je ne vous apprends rien, les amis, mais dans les raids, vous avez des raids avec un nombre d'étoiles. Donc, quand c'est 5 étoiles, c'est des raids légendaires. 3 étoiles, c'est des raids normaux. Certains Pokémon sont des Pokémon régionaux. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Bouton 1 à droite si jamais tu veux te cliquer ça en détail. Les Pokémon régionaux comme Canardichaut, Monsieur Mime, Feuillageau, Tropius et bien d'autres sont trouvables uniquement dans certaines parties du globe. Donc, pour le coup, tu pourras te servir de Tonoshère et Anigo pour te déplacer. Les Pokémon obscurs et purifiés, c'est des Pokémon que tu obtiens dans la Team Go Rocket. Certains Pokémon, ils ont des évolutions spéciales. Je pense notamment à Evoli. Evoli, tu verras, pour le faire évoluer, il y a un point d'interrogation avec 25 bonbons. 25 bonbons, c'est-à-dire que tu as une chance sur 3 d'avoir les principaux. Pirouli, Aquali et Voltali. Le but de ce Pokémon Go, c'est de capturer un maximum de Pokémon. Mais à chaque fois que tu veux capturer des Pokémon, tu vas débloquer des médailles. Des médailles, c'est-à-dire que si tu captures peut-être 10, 20, 30, 40 Pokémon, voire 100 Pokémon d'un même type, tu vas récupérer des médailles. La météo de ce Pokémon Go, elle change. Tu peux très bien être sous la pluie, sous la neige, dans le vent, bref. Et tu verras que certains Pokémon sont boostés. Même des raids légendaires, même des raids peuvent être boostés par la météo. Et ça, ce n'est pas négligeable. Ça permet d'avoir certaines attaques spécifiques ou d'autres bonus. Pareil, les niveaux des dresseurs, en général, ça va très vite jusqu'au niveau 40. À partir du niveau 40, jusqu'au niveau 50, il va falloir remplir des tâches, remplir des missions spécifiques, plus ou moins dures en fonction de l'événement en cours. Sur Pokémon Go, tu peux ajouter des amis grâce à des codes d'amis. Ces amis, soit tu les parraines et du coup, vous aurez des bonus mutuels, soit vous avez directement des cadeaux d'amis qui pourront vous donner des objets, des Pokéballs notamment. C'est très important. Pareil pour les Pokéstop. Les Pokéstop, tu donneront toujours des objets. BB, des Pokéballs ou même des objets particuliers. Des Roches Royales pour Ramolos, etc. Roigada, Tarpo, tu auras compris. Voilà, la liste est encore longue. Je vous mettrai dans l'espace commentaire directement le lien où vous avez tout qui est écrit de A à Z qui pourra vous aider. Sinon, malheureusement, la vidéo va durer 100 ans. Il y a trop d'infos. Je préfère que vous alliez checker par vous-même histoire de voir quelle étape, quelle fonctionnalité vous intéresse le plus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup de votre soutien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en espace commentaire. Merci beaucoup à Ianigo d'avoir sponsoré cette vidéo. C'est grâce à eux si aujourd'hui, j'ai pu vous présenter un peu en détail ce petit guide ultime sur Pokémon Go. Très bonne journée à vous, très belle soirée. J'espère à très bientôt. Ciao. Ciao.